Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, je suis avec un homme engagé et qui porte dans son ADN la vision d'une planète saine et harmonieuse. Il y a plus de 20 ans, cet entrepreneur à l'âme poète fonde l'entreprise familiale Léa Nature, pionnière en alimentation, compléments alimentaires et cosmétiques bio. De son histoire personnelle, une famille passionnée par les médecines douces et naturelles, il garde l'empreinte et la foi vissées au corps qu'un mode de vie plus naturel et accessible au plus grand nombre est possible. Il est aussi le fervent soutien du podcast Métamorphose depuis ses débuts. A travers ce podcast, je souhaite à la fois lui rendre hommage, mieux voulu faire connaître et retracer l'itinéraire et l'ambition d'un entrepreneur engagé pour un nouveau monde. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le président fondateur de Léa Nature, Charles Kloboukov. Bonjour Charles. Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes, effectivement. Alors comment et pourquoi as-tu créé Léa Nature ? Quelle est un peu la genèse de ton entreprise ? Eh bien, l'envie d'entreprendre était au départ partagée. J'avais envie de liberté, de pouvoir initier des projets. Donc j'ai eu deux expériences entrepreneuriales avant de me lancer, entre guillemets, au moment de la naissance de notre premier enfant, notre fille est née Lou. Et j'étais convaincu du bien fondé de proposer des alternatives naturelles aux produits de santé traditionnelle, puis d'alimentation et de cosmétiques. Donc nous avons fait nos premiers pas, porte de pantin, dans une ancienne laverie, voilà, au deuxième étage, avec un plafond assez bas. Et voilà, on s'est construit petit à petit et c'est vrai que je n'imaginais pas à l'époque que l'entreprise pouvait devenir aussi grande. Tu avais vraiment reçu ça en héritage, cette connaissance aussi des remèdes naturels qui étaient un terreau de famille ? Oui, tout à fait. J'ai grandi dans une famille du côté de ma maman qui était de Loire-Atlantique, du côté de mon papa, une famille d'émigrés russes. Et donc où on pratiquait, entre guillemets, les alternatives à la santé par l'allopathie, par la médecine traditionnelle. Donc il y avait des produits la vie claire, des produits naturels, pas forcément labellisés bio à l'époque. Et puis mon père pratiquait également le magnétisme. Donc on avait une approche assez holistique de la manière de se maintenir en bonne santé sans avoir recours aux médicaments. Quand est-ce que le groupe justement a pris le virage du bio et l'engagement environnemental ? Parce qu'au début c'était des produits effectivement plus naturels. Le bio n'existait pas vraiment, je dirais, ou peu, il y a une vingtaine d'années. Plus de 20 ans. Oui, c'est vrai que le démarrage, c'était avoir proposé des compléments alimentaires pour faire la supplémentation santé, pour être mieux portant. Et en fait, très rapidement, des plantes médicinales, on est allé vers les plantes aromatiques, les plantes cosmétiques. Mais en fait, le virage vers le bio s'est passé lorsque Catherine m'a revuint au moment de la naissance de Marie, notre deuxième enfant, juste après. Et elle a dit, tu fais des produits naturels, mais comment peut-on certifier qu'ils sont naturels ? Et donc la certification bio est apparue comme une évidence. Et donc nous avons travaillé, elle la première, à l'identification de filières de plantes locales. Et nous avons notamment pu nous appuyer sur le développement de filières dans la Drôme Provençale, avec Tom Vink, qui était effectivement le fondateur de l'Herbier du Dioie. Herbier du Dioie qui reste, 27 ans après, un partenaire essentiel dans le domaine des plantes pour infusion et de la phytothérapie notamment. Alors aujourd'hui, quels sont les engagements du groupe et les valeurs de l'entreprise pour faire un peu un point ? Vous avez fêté vos 20 ans il y a 3 ans déjà, c'est ça ? 7 ans. 7 ans ? Ça ne t'en passe très vite. Comme ne t'en passe vite. Oh là là, j'y suis plus, vous allez bientôt fêter les 30 ans. Oui, dans 3 ans. Donc dans 3 ans. Quels sont les engagements vraiment du groupe ? Ça reste un groupe familial, une grosse PME, mais qui maintenant a pris des proportions évidemment importantes. Alors, nous sommes arrivés à La Rochelle en 1996, le 21 mars, jour de la Sainte-Léa et du printemps. Et effectivement, à partir de là, nous avons commencé à nous réancrer en amont. Nous avons conçu un siège social, puisque nous étions en location jusque-là. Et s'est posé la question de la mise en cohérence de nos infrastructures avec les produits que nous élaborions. Et donc, nous l'avons construit de manière empirique, cet engagement. Donc d'abord, dans l'éco-conception du bâtiment, avec des matériaux, des éclairages base luminescence, des structures bois, voilà, dans un havre de paix et de repos avec beaucoup de végétalisation autour de l'entreprise, qui s'est agrandie en plusieurs phases. Et puis, petit à petit, se sont posées beaucoup d'autres questions, celle des emballages, celle du transport des marchandises, celle du transport des personnes, celle du plastique, celle de l'impact de la fabrication des produits cosmétiques sur la qualité de l'eau que nous rejetions. Et en fait, nous avons constitué un comité éthique, puis ensuite un comité de développement de la RSE. Et nous avons finalement, progressivement, placé la RSE au-dessus ou au même niveau que la stratégie. Ce qui nous a conduits, finalement, beaucoup plus tard, donc l'automne dernier, à l'occasion, effectivement, de l'opportunité que nous offrait la loi PAC de devenir une entreprise à mission environnementale. Donc là, ce n'était plus entre une obligation morale, mais une obligation statutaire. Donc nous avons progressivement écarté toutes les activités qui pouvaient ne pas correspondre à notre engagement. Nous avons, dans le domaine des compléments alimentaires, il y a plus d'une vingtaine d'années, proposé des vitamines que nous ne pouvions pas faire en naturel, donc qui étaient d'origine synthétique. Nous avions des produits vétérinaires, également, qui étaient complétés par des actifs non naturels. Nous avons abandonné ces secteurs d'activité pour nous tourner entièrement sur les produits naturels et bio et nous imposer des cahiers des charges qui allaient bien au-delà des cahiers des charges traditionnels. Et finalement, c'est devenu, à l'être-motive, un point de différenciation essentiel. Et puis aussi, une manière de rassembler les énergies des collaborateurs qui voulaient s'impliquer dans une entreprise qui voulait donner un vrai sens écologique et maîtriser son impact sociétal et environnemental. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir attirer des talents qui viennent évidemment pour faire carrière, mais avant tout pour se projeter dans une entreprise en quête de sens, qui souhaite redéfinir finalement le rôle de l'entreprise dans la société. C'est à la fois très, très ambitieux, mais en même temps, nous l'avons fait de manière humble et modeste, pas par repas depuis 27 ans. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs là-dessus et sur les entreprises à mission et sur ta vision de l'entreprise. Mais avant ça, on parlait du bio. J'aimerais qu'on reste un peu là-dessus. Tu es très attaché au village vraiment de la bio en France. Tu l'appelles comme ça pour garder les valeurs historiques et que aussi les emplois restent en France. Quels sont les enjeux de la bio en ce moment en France pour toi ? Eh bien, oui, la bio est un virage de son histoire. On dit la bio pour les entreprises engagées. On dit le marché bio pour les entreprises, on va dire opportunistes, qui viennent s'y greffer à la recherche d'un relais de croissance puisque la consommation plafonne. Et puis, c'est un bien fondé pour la société d'aujourd'hui puisqu'effectivement, on a eu tendance depuis les années 80 à nous pousser à surconsommer. Alors la bio, effectivement, est une économie, un écosystème alternatif qui propose quand même une émancipation sociale des salariés, de les intéresser à la fois à la stratégie, au capital, au bénéfice ou au fruit de la croissance produit par l'entreprise, non seulement par la participation, mais par l'intéressement et par d'autres actions. C'est une économie qui s'appuie sur un peu le modèle historique du circuit court, c'est-à-dire essayer de réduire l'impact du transport des marchandises. Donc, si possible, produire localement, transformer localement et redistribuer en faisant le moins de kilomètres possible et en maîtrisant l'impact carbone des modes de transport. C'est une économie un peu idéaliste. Ceux qui se sont au départ engagés comme pionniers dans la voie de ce développement recherchaient quelque chose d'alternatif, une philosophie de vie, moins de pression concurrentielle. Ils étaient davantage tournés sur la coopération. Donc, c'est une économie qui a une part de féminité, entre guillemets, qui est une économie moins guerrière. Et c'est vrai que lorsque nous, nous avons démarré, au début des années 90, on était finalement 20 ans après les premiers pas de l'économie de la bio et de ses premiers pionniers. La bio ne représentait à l'époque 0,3% de la consommation alimentaire. Aujourd'hui, elle représente 5%, plus ou moins, un peu plus de 7 à 7,5% de la surface agricole utile. Et elle a cru de manière très importante ces 4 ou 5 dernières années. Donc, on est passé d'un marché de niche à, entre guillemets, un marché en pleine croissance. Et donc, on voit un influx de produits d'importation faits dans des grandes cultures, des grandes plaines serralières dans l'Est ou des produits d'importation des pays exotiques, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, qui ne prennent pas forcément en compte la nécessité de maîtriser les impacts. Donc, finalement, l'économie traditionnelle de la bio est un petit peu en danger parce qu'elle est menacée par ces nouveaux intervenants très puissants qui ont des moyens financiers colossaux, puisqu'ils s'appuient sur des activités plus de centaines de millions d'euros quand ce n'est pas quelques milliards d'euros. Donc, des réseaux de compétences incroyables, un marketing très, très pointu. Ils analysent bien les clés de succès du marché. Et donc, pour les dirigeants historiques, faire valoir leur différence devient engageur. Donc, c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, il est important que la bio, au-delà du produit, véhicule une autre manière de penser l'entreprise et l'économie. Donc, ça aboutit pour nous à la création d'un cercle de réflexion avec quelques acteurs historiques de la bio, dont Philippe Tommaso, le directeur général d'Ecosert. Nous avons initié la création de BioValeur, où nous sommes maintenant une quinzaine d'entrepreneurs de la filière. Oui, je le préside. Mais en fait, c'est une présidente qui est appelée à être tournante. Pour aller au-delà de la bio, c'est ça ? Voilà. Et c'est vrai que comme, entre guillemets, l'interprofession de la bio est très fragmentée entre les structures qui sont vraiment agricoles, les structures distribution, les structures transformateurs, l'IFOAM, l'agence bio qui dépend du gouvernement. Enfin, on a beaucoup d'intersyndicales qui, finalement, se parlent peu. Et donc, notre rôle et notre conviction, c'est d'essayer de faire passer des idées auprès de ces institutions, d'essayer de les faire bouger pour les alerter sur la nécessité de labelliser, entre guillemets, les modes d'action et de coopération des entreprises. Alors, ça aboutit par la création d'un label bio-engagé, entre guillemets, pour les PME de la bio, au niveau de Sina Bio. On voit que la FEF a développé également un label de PME, entre guillemets, engagé. Donc, cette notion d'engagement qui, il y a dix ans, n'existait quasiment pas aujourd'hui. Tout le monde essaie de se l'accaparer. Et donc, il faut arriver à faire le distinguo entre un discours marketing et des fondamentaux qui sont pratiqués au quotidien. Et ça, c'est pas toujours chose facile pour le consommateur. Alors, justement, en revenant sur l'entreprise maintenant, à quoi sert une entreprise pour toi dans le monde aujourd'hui et a fortiori dans un monde qui bascule ? Et quelle est sa vocation première ? Toi qui milites, et je te cite, pour une société moins anonyme et à responsabilité moins limitée. L'entreprise doit vraiment s'émanciper, à ton sens ? Oui, oui, complètement. Je pense qu'on a plusieurs facteurs de motivation. Lorsqu'on dirige une entreprise ou qu'on la crée, évidemment, il y a toujours la notion de liberté qui est importante, de capacité, entre guillemets, à prendre des initiatives dans un cadre plus large et pas trop resserré par des contraintes financières. On a également souvent la volonté de réussir, de projeter le développement de l'entreprise sur des cibles de croissance de chiffre d'affaires, de création de nombre d'emplois, d'investissements. Et puis, finalement, lorsqu'on arrive à franchir ces deux étapes avec succès, ce qui a été, entre guillemets, pour nous, un bonheur d'y parvenir, s'ouvre alors des nouveaux horizons et se dire, finalement, à quoi tout cela sert. Et une fois qu'on a « apprivoisé » son égo d'entrepreneur, parce que je pense que, heureusement ou malheureusement, pour être un grand artiste, pour être un entrepreneur, pour être une personnalité publique, il faut accepter de nourrir son égo. Mais il faut, entre guillemets, lui laisser sa place, mais aussi laisser la place grâce à tout ce qu'on a encore en nous qui résonne et avoir la capacité de le faire grandir. Et donc, cette quête de sens, qui ne se situe pas forcément au niveau du mental, mais à la recherche, effectivement, d'autres étapes de réflexion, plus ou moins spirituelles, philosophiques, on se nourrit beaucoup, je pense, des rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres importantes, même si elles ont été brèves, qui ont marqué des vrais virages, des vraies prises de conscience. Et on se dit, effectivement, quand on a la chance d'être à la tête d'une organisation, entre guillemets, qui devient puissante, qui peut aussi avoir une zone d'influence, qu'il faut la mettre au service de quelque chose. Et c'est là qu'effectivement, bien avant que le statut d'entreprise à mission existe, ou bien avant que l'ESS, effectivement, la notion de l'ESS émerge, c'est de redéfinir la vocation finale d'une organisation collective qui, au départ, est conçue pour produire de la richesse, pour produire du travail, pour pouvoir développer des infrastructures, et se dire, finalement, quel est l'objectif de ça. Alors, une des premières contradictions auxquelles on se retrouve confrontés, c'est de dire, on est sur une planète ressources limitées, et on fait une course à l'expansion très libérale, puisque finalement, la mondialisation a ouvert la possibilité d'aller conquérir des marchés très très grands, et donc on peut projeter des croissances un petit peu infinies si on est très ambition et qu'on met le moyen. Et donc, ça repose cette question fondamentale de dire, effectivement, quel type d'impact on veut. Et donc, est-ce que c'est cohérent d'aller exporter, à l'autre bout du monde, pour faire davantage de chiffre d'affaires, des produits qui pourraient être fabriqués, ou des produits dont le bilan carbone va être désastreux, parce qu'effectivement, ce sont des produits lourds qui vont être transportés par des cargos qui vont sillonner les mers, et finalement, la plus-value pour la consommation locale, est-ce qu'au-delà d'une consommation ou d'un plaisir un petit peu exotique, est-ce qu'il est fondé ? Et de la même manière, on peut s'interroger sur l'importation, c'est-à-dire, quelle est la cote-part qu'une entreprise peut admettre comme étant raisonnable dans ses flux d'achat venant de continents lointains ? Alors, si elle a besoin de ressources, entre guillemets, endémiques de ces continents, c'est très bien, du sucre, du cacao, des bananes ou je ne sais quoi d'autre. Il faut éventuellement, à ce moment-là, essayer d'avoir l'approvisionnement cohérent, le plus local par rapport à ça, mais on traverse quand même des océans. Et effectivement, ça pose la question de l'orientation de l'activité que l'on veut donner à son entreprise. Alors, il y a l'orientation stratégique en termes de raisonnement économique, mais il y a l'orientation, entre guillemets, stratégique en termes de sens que l'on veut donner. Et donc, le fait d'essayer de redéfinir de la coopération locale, de recréer des filières, est devenu petit à petit comme une évidence. Il y a quelques années, on a été confronté à une situation un petit peu inédite, c'est-à-dire la Corab, la coopérative bio de Poitou-Charentes, n'avait pas les moyens, compte tenu de sa surface financière, d'investir dans des silos tout seuls. Et elle a eu l'idée, très à propos, de réunir un tour de table avec Biocop, avec une minoterie qui transformait les céréales, avec une huilerie qui pouvait également utiliser le grain, avec nous-mêmes, avec d'autres partenaires. Et donc, nous avons pu constituer un tour de table qui a permis de développer ces infrastructures. Et effectivement, nous avons, quelques années plus tard, constitué une biscuiterie. Là, nous étions un petit peu en première ligne. Nous avons refait un tour de table avec d'autres acteurs et une partie des acteurs présents à l'époque pour faire cette biscuiterie à proximité des champs et des silos. Et donc, on arrive à un modèle de coopération. Alors, ce n'est pas toujours facile à résoudre comme équation économique de faire du local parce que la main-d'œuvre est plus chère, parce qu'on est confronté effectivement à des problèmes de concurrence internationale. Il y a une question de taille critique pour rentabiliser les outils de production. Mais c'est extrêmement vertueux parce qu'on arrive effectivement finalement à produire, en l'occurrence, des biscuits, des céréales ou des produits du petit déjeuner avec des produits qui sont cultivés à quelques centaines ou quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres de l'endroit. Ils vont être triés, puis stockés, puis transformés en farine, puis effectivement transformés en biscuits. Et on aura un bilan carbone extrêmement riche dans le sens où on ne va pas paupériser entre guillemets à travers le transport, l'augmentation. On ne va pas développer l'impact des émissions à effet de serre. Et on va, au contraire, créer de la richesse locale. On va relancer un petit peu le tissu de l'emploi, puisqu'il y avait en l'occurrence à Saint-Jean-d'Angélie, puisque c'est à cet endroit-là que le projet se fait. Anciennement, les établissements Gringoire qui étaient passés dans les mains de sa rallye, puis qui avait été revendus à la financière de Turenne. Et puis finalement, ça avait périclité. Et donc, il y avait tout un tissu de sous-traitants, de gens qui pouvaient faire de la maintenance des machines-outils, de cartonniers qui étaient capables, entre guillemets, d'accompagner l'émergence de ce projet. Ce sont plein de métiers, finalement, qui se remettent en marche, en fait. Qui se remettent en marche, absolument. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant au niveau intellectuel. Quand on arrive à résoudre ce type d'équation, il y a une sorte de fierté collective qui émerge, parce qu'on se dit qu'on a été utile à quelque chose, qu'on a redonné du travail à des gens qui avaient le savoir-faire en local, plutôt que d'aller produire, effectivement, 30% moins cher en Hongrie ou en Roumanie. L'entreprise doit vraiment être citoyenne pour toi ? C'est son rôle ? Est-ce que tu es en train de décrire ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est à peine aux prémices de cette prise de conscience. On a vécu un capitalisme ultra-libéral dans les années 80. Moi, quand j'étais effectivement à l'école de commerce, entre guillemets, on parlait des retourneurs de société, des Bernard Tapie, des entreprises qui se développaient à vitesse grand V, qui s'internationalisaient. On parlait du marketing à l'époque, d'ailleurs, du marketing de guerre. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, aujourd'hui, je pense que les gens commencent à acheter le comportement de l'entreprise et pas seulement la qualité ou le « facing », entre guillemets, du produit. Donc, le marketing qui a été une arme, effectivement, pour faire désirer un produit, aujourd'hui, peut être assez critiqué, finalement, alors que son objet était de rendre le produit le plus attractif possible. Parce qu'à un moment donné, on a créé un schisme, un décalage entre l'image qu'on envoyait du produit et les vraies pratiques de l'entreprise. Et donc, je pense que les médias sociaux, aujourd'hui, permettent un accès à l'information absolument prodigieux. Et on n'est probablement encore qu'au début, parce qu'on vit avec ça depuis une vingtaine d'années seulement. Et donc, demain, les réseaux sociaux permettront de savoir les conditions de travail de n'importe quel collaborateur dans une entreprise, ses pratiques managériales, son mode de gouvernance, son climat social, ses actions locales en faveur ou pas des associations, l'ensemble de son comportement. Et je pense qu'à qualité égale, demain, c'est vraiment le comportement de l'entreprise qui sera choisie plutôt que la qualité du marketing du produit. Et pour autant, tu en es convaincu, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de greenwashing ou de tentatives de greenwashing. C'est vrai que pour le consommateur, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Les grands groupes industriels ont bien compris cette opportunité et cette opportunité de croissance. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Et en même temps, pour le consommateur qui ne sait pas toujours décrypter les étiquettes, c'est pas facile d'y voir clair. Les labels sont là pour ça, heureusement. Tu dis les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un consommateur pour discerner ? Il y a énormément d'évolutions en cours. C'est vrai qu'il y a des labels privés. Il y a des labels qui sont des certifications officielles avec des cahiers des charges qui sont définis par les ministères et qui sont améliorés par des institutions qui sont des délégataires du service public. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans cette jungle-là. Donc voilà. Le phénomène Yucca, qui est un épiphénomène, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont émerger, témoigne en fait d'une attente qui n'était pas effectivement satisfaite. Parce que vu la vitesse à laquelle cette entreprise a agrandi et le nombre de personnes qui s'y connectent pour aller chercher une information sur les qualités nutritionnelles, sur les aspects emballages, sur tout ce que l'on peut rechercher à vérifier sur la qualité d'un produit, de son origine, des substances toxiques éventuellement qui peuvent y être, des conservateurs, des colorants, etc. sont une nouvelle clé de lecture, mais pas forcément, entre guillemets, toujours aussi pertinentes dans tous les métiers. Ils sont bons dans l'alimentaire et dans d'autres métiers, ça reste à parfaire. Il y a beaucoup de modèles encore qui vont émerger. Le Nutri-Score est un indicateur aussi. Mais le Nutri-Score, forcément, il est un peu trop simplificateur. Parce que sur des produits élaborés, c'est intéressant, effectivement. Mais sur un produit brut, si c'est un produit qui est à base d'hydrate de carbone, il sera forcément sucré. Si c'est un produit qui est à base de lipides, il sera forcément gras. Donc on ne peut pas pour autant les condamner. Tous les produits ne peuvent pas être équilibrés. Ça dépend si ce sont des produits prêts à l'emploi ou des produits à transformer ou des produits bruts à associer pour élaborer une recette. Donc je pense qu'il faut quand même être vigilant avec ça. Mais voilà, ça, au même titre que tous les labels de qualité, tous les labels effectivement de garantissants, qui sont aujourd'hui assez controversés, qui mettent un peu en péril les pratiques de l'industrie classique. Nous, on est en permanence attaqués par rapport à nos labels bio-garanties sur la partie cosmétique ou sur les produits d'entretien. Parce qu'on a recyclé, entre guillemets, des ingrédients chimiques à pas cher pour faire ces produits-là, qui sont faits quand même par une majorité de multinationales qui n'ont pas forcément la préoccupation de l'impact de leurs produits sur les consommateurs à long terme. Voilà, ça fait que très peu de temps qu'on découvre. Effectivement, c'est pas uniquement ce que l'on mange qui a un impact sur notre santé, mais c'est ce que l'on met sur notre peau, c'est ce que l'on respire, c'est ce que l'on touche, c'est tout notre environnement de proximité. Donc je pense que le consommateur est de plus en plus préoccupé par ça. Il veut être acteur un petit peu du changement. Et donc on a besoin d'avoir des tuyaux qui lui permettent d'accéder à cette information pour pouvoir affiner ses choix et puis peser sur les pratiques des entreprises et pouvoir boycotter, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays, certains labels ou certaines marques pour pouvoir les forcer à évoluer. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est en plein dans ce changement-là. C'est pas facile de s'y retrouver, mais entre guillemets, l'information est tellement partagée qu'aujourd'hui, on arrive à se faire une opinion quand même assez objective de la qualité des produits et de la sincérité de la démarche des entreprises. Quels sont tes rêves, Charles, aujourd'hui par rapport à cette entreprise ? Qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves ? Qu'est-ce qui t'anime profondément ? Beaucoup de choses. D'abord, la première chose, je pense, c'est important d'être heureux avec les gens avec qui on travaille, de partager une vision, de partager une quête de sens. Ça veut dire de partager la stratégie, la gouvernance de l'entreprise. Donc moi, j'ai toujours eu l'ambition, même si j'ai pu être paternaliste au début, comme tous les créateurs d'entreprises, de définir collégialement, entre guillemets, les orientations à l'entreprise, donner des directions, de pousser des exigences qui ne soient pas forcément économiques, mais qui peuvent relever aussi de modes de partenariat, de soutien locaux, de l'émergence de certaines catégories de produits effectivement plus sains. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a saucissonné la société en tranche et qu'on a vécu avec un modèle dans les années 70-80 où, bon, les entreprises étaient là pour faire de l'emploi, pour créer de l'industrie. On leur a permis de gagner de l'argent et de s'y libéraliser, probablement dans une proportion trop élevée, qu'il y avait à côté de ça des institutions qui étaient chargées de la chose publique, voire de garantir la santé publique, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de le garantir. Donc qui confiaient effectivement ça, l'homologation des produits à des institutions européennes qui étaient elles-mêmes confrontées au poids des lobbies. Et finalement, les certificateurs entre guillemets de l'homologation des produits étaient des anciens collaborateurs de beaucoup de multinationales, qu'à côté de ça, on avait des cités d'ortoirs ou des travailleurs qui étaient là, effectivement, qu'on mettait dans des cases sociales. On ne créait pas les conditions de la mixité. Après, il y avait les associations ou les ONG qui étaient là, soit pour animer les tissus locaux sociaux, soit pour lancer des plaidoyers et alerter, soit pour faire émerger entre guillemets des alternatives. Et que finalement, chacun était confiné un petit peu dans un rôle très fragmenté. Alors les artistes étaient eux plus ou moins là pour divertir. Certains étaient engagés, etc. Et finalement, on avait une sorte de sandwich à douze tranches où il n'y avait pas d'interaction entre tout ça. Et moi, ce que j'ai découvert dans mon parcours d'entrepreneur, c'est toute la richesse de ces interactions avec des artistes, des philosophes, des penseurs, des agriculteurs, toute classe d'individus, les associations. Voilà, on était hier à la soirée rencontre association philanthropes du 1%. Et on voit à quel point les associations inspirent les entreprises pour pouvoir mener les combats de demain en disant effectivement, il y a des choses à côté desquelles on est passé parce qu'on n'en avait pas conscience. Et de la même manière, à la fois, comment les entreprises doivent se mettre en cohérence ou pouvoir aider à initier en apportant des moyens ou des compétences à des ONG qui sont désintéressées pour pouvoir justement promouvoir un petit peu le bien public. C'est une sorte de biodiversité humaine en fait dont tu parles. Oui, je crois qu'effectivement, le plaisir de vivre, c'est de se nourrir les uns les autres. Et se nourrir les uns les autres, c'est pas au sens alimentaire, c'est au sens large. C'est de pouvoir mettre à disposition ressources, compétences, chemin de vie et d'essayer de croiser ces données pour que finalement, ce qui soit vivant ne soit pas une entité, mais justement le fruit de ce rassemblement. Et donc, je crois que c'est une démarche un petit peu holistique. C'est comme si on considérait qu'effectivement, nous n'étions fait que de certaines particules. En fait, nous sommes nous-mêmes effectivement une infinie d'interactions d'écosystèmes. Et c'est ça qui rend les choses passionnantes. Donc, mon rêve, c'est finalement de mettre des choses en mouvement en essayant de faire en sorte qu'elles puissent avoir un impact positif, non seulement sur la société humaine, mais aussi de prendre en compte le bien fondé essentiel de préserver les ressources de notre planète mère, sans lesquelles, effectivement, nous ne pourrions construire d'avenir pour les générations futures. Donc, une des préoccupations majeures, finalement, c'est d'essayer de laisser la trace la plus positive que l'on puisse avoir. Notre génération n'a pas vécu la guerre. On vit d'autres formes de guerres. On vit des guerres sanitaires, des guerres économiques, des guerres sociales, des guerres culturelles. Encore peut-être des guerres un petit peu de religion, même si ce n'est pas la même chose qu'avant. Et puis, parfois, une forme de violence aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire, oui, il faut être toujours plus performant. Je ne parle pas de la nature, mais les nouvelles guerres, parfois, elles sont entre les hommes. C'est-à-dire être plus fort que l'autre, s'en subordonner, etc. C'est vrai. Et c'est pour ça que la part de féminité dans l'entreprise, alors la part de féminité, ce n'est pas que la part des femmes. C'est la part des femmes, évidemment, dans la gouvernance. Mais ça ne sert à rien, de mon point de vue, de dire qu'il faut être à 50-50 partout. C'est que chacun trouve sa place. Mais en tout cas, c'est sûr que la féminité des êtres humains apporte une forme de bienveillance, de protection, de clairvoyance. Et l'homme a été traditionnellement plus au combat, en compétition, pour aller chercher de quoi nourrir, effectivement, une famille, une tribu, un écosystème. Et donc, je pense qu'il faut équilibrer les choses. Et je suis convaincu qu'on ira vers une économie moins guerrière et plus coopérante et plus bienveillante par rapport à l'ensemble des ressources disponibles. Et plus bienveillante également par rapport à tous les acteurs de la société en général, à partir du moment où on aura une plus grande part de féminité dans la gouvernance au sens large. Ça doit être parfois schizophrène d'être chef d'entreprise, d'avoir cette quête de sens extrêmement profonde et nourrissante. Et en même temps, d'avoir ces impératifs de business aussi au quotidien, où il faut tout le temps aller de l'avant et quelque part dans un monde qui est encore en compétition. C'est quelquefois des contradictions assez douloureuses à vivre, effectivement. Quand on est entre le marteau et l'enclume, on se dit que l'agriculture est dévalorisée, qu'elle ne vit pas, entre guillemets, à son juste niveau de revenu et encore plus dans des pays lointains. Mais que voilà, on constate que notre agriculture n'est pas compétitive parce que, effectivement, les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes entre les pays, parce que la politique agricole commune favorise, entre guillemets, des sortes de pôles de compétitivité à l'échelle européenne sans se soucier de l'impact écologique de cette construction, plutôt que de favoriser les économies locales. Le tout dans un souci apparemment démocratique et égalitaire de donner la chance à tout le monde de pouvoir émerger. Et de l'autre côté, effectivement, de dire qu'il faut faire du commerce équitable, que ce soit en importation, que ce soit en local, donc rémunérer davantage, dégager des primes sociales pour pouvoir financer des infrastructures qui vont permettre l'émancipation des populations ou un meilleur confort de vie, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans bien d'autres domaines. Et de l'autre côté, qu'effectivement, il faut rechercher la compétitivité en tirant les prix, en négociant chaque année, effectivement, avec des clients de plus en plus puissants qui cherchent, eux, plutôt, effectivement, à capter la valeur ajoutée, à faire baisser les prix. On est dans quelque chose de très inconfortable, de très incohérent, en fait. Et on est en plus sur une politique très court-termiste, puisque si nous, on veut, entreprise, avoir cette bienveillance sociale sur la production, notamment agricole, mais la production en général, tous les gens qui travaillent, accéder à une juste rémunération, il faut qu'on soit sur un horizon moyen terme et qu'on ne soit pas soumis, effectivement, à des pressions annuelles, systématiques, à tout le temps renégocier. Donc, c'est contradictoire. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, mais c'est passionnant. Ça nous oblige à inventer des modèles. Ça nous oblige, justement, à réfléchir à la manière d'expliquer une démarche de revalorisation de l'amont pour l'aval, sans chercher forcément à augmenter nos prix, ce qui est délicat. Ça veut dire qu'il faut trouver des éléments de compétitivité, de productivité interne, sans mettre de la pression et sans générer effectivement de stress. Donc, c'est une autre manière de penser le rapport au travail, de penser les organisations et de réduire les échelons hiérarchiques, probablement pour responsabiliser davantage toutes les strates de l'entreprise et de partager, en fait, de partager. Et c'est vrai que malheureusement, la compétitivité, la compétition internationale ou cette économie, ce modèle guerrier que nous connaissons depuis 40 ans, il conduit à nous affronter les uns les autres plutôt qu'à partager des valeurs, plutôt qu'à partager des engagements, plutôt qu'à partager des problèmes et plutôt qu'à partager des solutions en mutualisant des démarches. Donc, c'est ce que ont fait les coopératives à un certain temps. Mais ce mode de fonctionnement a un petit peu atteint ses limites lorsque les coopératives ont atteint une certaine taille, puisque là, il n'y avait plus réellement de mise en commun. Il y avait de nouveau un système de gouvernance qui prenait le pas, effectivement, sur la préoccupation de l'ensemble des adhérents. Donc, voilà, il y a les scopes, il y a plein de modèles d'entreprise. Bon, aujourd'hui, je pense que l'entreprise à mission est justement une des voies aussi de s'obliger à faire les choses d'une certaine manière et à s'obliger à trouver des solutions économiques dans un cadre contraint de performance sociale, environnementale ou sociétale. Et c'est une autre manière de penser l'entreprise que de dire que l'économie doit être au service d'une richesse sociale, d'un renouvellement de la biodiversité, d'un impact positif sur l'eau et que ça doit être absolument une obsession de dire que l'économie ne peut pas se passer de prendre en compte l'ensemble des impacts qu'elle génère. Elle doit, entre guillemets, pouvoir s'exprimer dans ce champ de contraintes-là parce qu'il est défini par un espace de vie que nous partageons à quelques milliards d'habitants, mais qui est extrêmement contraint finalement et dont les ressources sont loin d'être inépuisables. Toi qui aimes le vivant et la nature et qui observe aussi beaucoup ces écosystèmes, est-ce que la ruche est un modèle qui t'inspire de collaboration, d'organisation, de... voilà, on n'est pas dans la compétition et chacun contribue à sa juste place ? Oui, c'est sûr que le biomimétisme, entre guillemets, est une source d'enrichissement pour reconcevoir peut-être certaines manières de travailler, certains modes de pensée. Et effectivement, on voit que des grandes innovations technologiques sont finalement issues de l'observation de la nature, des phénomènes naturels, mais pas forcément des phénomènes observés en surface, mais plutôt de la manière dont on construit les écosystèmes, que ce soit dans le sol, dans des ruches, ou dans les interactions entre des champignons, des racines, et plein d'autres formes de... 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 vivantes. Donc, la ruche en elle-même, oui, c'est un modèle qui est extrêmement inspirant, même s'il est, entre guillemets, un petit peu stéréotypé par rapport au rôle de chacun. Il est extrêmement productif, il est extrêmement évolutif. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est aussi de considérer que toute cette organisation est finalement au service de la pollinisation des autres. S'il y a quelque chose d'inspirant à retirer de ça, avant tout, c'est cette idée-là que je retiendrai. Toute cette organisation, finalement, est pensée pour permettre à la biodiversité de s'épanouir. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez dramatique que... des contraintes de la politique agricole commune, le souci de la compétitivité des bêtes raviens en France par rapport à leurs concurrents européens, liés à des modulations des systèmes de primes, finalement, génèrent une réintroduction, une réautorisation des nicotinoïdes qui sont peut-être une des armes les plus puissantes pour la destruction des abeilles, qui sont essentielles effectivement à l'humanité. Donc, voilà, je pense qu'on devrait, finalement, ça rejoint un petit peu l'idée de dire à quoi ça sert tout ça. Et qu'au-delà de dire, il faut favoriser certaines organisations, certains métiers, il faut favoriser la compétitivité. Non, c'est justement de dire quelle est la place essentielle que l'on doit faire à différents modes d'organisation par rapport à l'impact sur l'ensemble des autres, comment dire, êtres vivants. Et c'est vrai que la population des abeilles, comme beaucoup d'autres insectes, qui sont finalement assez négligeables parce que peu perceptibles, ou alors on en a l'image qu'effectivement que ça peut être un agresseur, entre guillemets, pour l'espèce humaine dans certaines conditions, que le niveau de conscience soit au mauvais endroit. Et donc c'est vrai que c'est comme un petit peu les ressources des océans. Il y a entre guillemets ce que l'on perçoit à la surface des choses. Mais si on ne va pas en profondeur pour comprendre le rôle essentiel de l'ensemble des écosystèmes vivants qu'il y a sur notre planète, et si on ne les protège pas, si on se contente effectivement d'avoir un raisonnement axé uniquement sur la performance d'une économie par rapport à une autre, on néglige l'essentiel. Et ça c'est dramatique. Donc je pense que cet exemple effectivement de la ruche, mais aussi de la manière dont s'adapte toute la faune, entre guillemets, à l'invasion de l'espèce humaine qui est en train de coloniser la Terre entière et de réduire la biodiversité animale ou végétale, c'est un fléau qui doit nous refaire penser effectivement notre manière de vivre un petit peu plus en harmonie avec les autres et de nous inspirer de leur mode d'organisation pour ne pas se regarder un petit peu le nombril tout le temps et de se dire que finalement l'humanité c'est uniquement la vie de l'homme et les grands points de repère que l'on a qui sont effectivement les grandes notoriétés, les grandes réussites. Finalement ce qui est invisible, ce qui est peu perceptible, ce qui est très diffus est souvent beaucoup plus importante que ce que l'on perçoit au premier regard. Merci pour ça. Remettre de la conscience dans l'entreprise, c'est ce que tu fais. J'imagine que c'est pas toujours évident quand on est dans un monde qui n'est pas forcément orienté là-dessus, qu'on est un grand dirigeant d'entreprise, que son entreprise grossit. Par rapport aussi au regard des autres, ce côté atypique de penser sens et conscience. Alors aujourd'hui, maintenant, évidemment, on en parle de plus en plus. Ça n'a pas dû toujours être facile, j'imagine ? Non, ça n'a pas toujours été un parcours facile, même dans le domaine des compléments alimentaires naturels. Au début, les gens ne savaient pas. Même il y a 25 ans, on disait bio pour des produits non bio, des compléments alimentaires naturels. On englobait en fait une démarche un petit peu alternative de produits naturels, de produits de santé. Tout ça, c'était bio, c'était un peu intriguant en fait. C'était presque l'ésotérisme entre guillemets. Ça a échappé à la dimension rationnelle, scientifique et cartésienne que l'on a, de la mesure de l'impact qui prend pas en fond en considération le fait que des choses interagissent, que justement, si un produit pousse en local avec une semence rustique adaptée au sol et au climat, qu'elle va être entre guillemets beaucoup plus solide, nutritionnellement plus riche, qu'elle va mieux se conserver et qu'elle sera mieux digérée et qu'elle produira des effets plus sains sur le corps qu'un produit qui sera fabriqué avec une semence hybride, produit par un semencier international, qui seront en plus des semences stériles à la deuxième repousse et qui seront totalement inadaptées à des conditions de culture locale. Donc oui, c'était presque du charlatanisme il y a quelques années parce que ça dérangeait. Et en fait, on se rend compte que finalement, d'abord on conteste, ensuite on intrigue, ensuite si on arrive à apporter des éléments bien fondés de l'émergence d'une alternative, on commence à pouvoir fédérer 3-4% de la population qui s'y intéresse, il faut apporter de la légitimité. Donc il faut aussi des démonstrations scientifiques, il faut que les produits soient attractifs, qu'ils aient éventuellement un meilleur aspect parce que souvent, ces produits qui sont conçus de cette manière-là, ils sont un peu moins esthétiques, ils se conservent peut-être potentiellement lorsqu'ils sont transformés un peu moins parce qu'il n'y a pas des conservateurs, ils n'ont pas de colorants, etc. Mais finalement, cette émergence-là, elle prend du corps dans la durée et il y a un phénomène de bascule à un moment donné. Ce qui est marginal devient à un moment donné légitime et ce qui est légitime devient progressivement une évidence. Et lorsque ça devient une évidence, ça entraîne ces mouvements de foule, ces mouvements de marché, comme on constate dans le bio, où la bio, effectivement, va probablement passer de 5 à 10% en l'espace de 6 ou 7 ans, c'est-à-dire qu'elle aura fait en 6 ou 7 ans ce qui aura été fait en l'espace de 50 ans. Il aura fallu 50 ans pour passer de 0 à 5%, il aura fallu que 6 ou 7 ans pour passer de 5 à 10%. Donc après, effectivement, attention, attention, parce qu'on ne peut pas emballer les modèles, on ne peut pas surproduire, on ne peut pas convertir la terre, entre guillemets, la débarrasser de tous les polluants qu'elle a emmagasinés si on ne respecte pas des périodes de transition d'au moins de 3 ans. Donc il va falloir effectivement être sur une maîtrise de la croissance raisonnable, entre guillemets, de la transformation du modèle. Mais je crois que la nouvelle génération qui arrive, entre guillemets, sur le marché du travail depuis 5 à 10 ans, et ceux qui arrivent aujourd'hui encore plus, sont extrêmement sensibles au fait de la quête de sang, sont beaucoup plus finalement critiques sur le contenu, non seulement sur l'apparence, mais sur le bien fondé des démarches. Et moi, je suis assez interloqué de voir à quel point la recherche de cohérence, grâce à l'accès aussi à toute cette information qui permet de savoir des choses qu'on nous cachait depuis 20 ou 30 ans. Oui, c'est exponentiel aussi. Et cette prise de conscience va s'amplifier et va permettre de révéler, entre guillemets, les défaillances de nos organisations, les déséquilibres de nos systèmes, les mensonges avec lesquels on vit, et vont permettre effectivement aux générations qui arrivent de prendre les commandes et de faire évoluer la société beaucoup plus vite que ce que l'on a pu faire depuis quelques dizaines d'années. Donc bravo et merci à tous les pionniers qui ont initié ces changements, qui ont souvent été combattus, qui ont été critiqués, qui ont été décriés. Merci aux scientifiques qui ont commencé à établir l'épreuve de la corrélation entre l'absorption d'OGM et l'apparition de certaines pathologies, entre les cocktails... On pense à Gilles-Éric Serralini et des gens comme ça. Oui, bien sûr. Et puis à tout ce qui est effectivement révélation des cocktails de pesticides et de leur rôle effectivement en tant que perturbateur endocrinien sur les écosystèmes. Je pense à Jean-François Narbonne que j'ai écouté il y a maintenant près de 25 ans à Bordeaux. De tous ces gens qui ont risqué leur chair scientifique pour pouvoir, entre guillemets, apporter une contribution à la santé publique et ouvrir un petit peu les champs de conscience. Mais tous ces gens-là ne seront pas forcément récompensés de leur vivant, de leurs efforts. Mais en tout cas, ils partiront en paix parce qu'ils auront semé quelque chose de très profond pour les générations qui arrivent derrière. Oui, on pense aussi à Marie-Monique Robin, cette journaliste qui a aussi beaucoup ouvré à cette cause. Deux dernières questions assez rapidement parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Charles, tu as parlé du 1% pour la planète tout à l'heure. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus et quels sont les liens avec le 1% qu'on pourrait définir peut-être comme une écotaxe que les entreprises, que ce soit des startups, parce qu'il y en a aussi beaucoup des grandes entreprises, s'imposent 1% du chiffre d'affaires qui est reversé. Alors, du chiffre d'affaires et pas du résultat. C'est très important comme nuance puisque c'est une contrainte plus élevée qui est reversée pour un fonds de notation pour des associations environnementales. Voilà, oui, donc c'est une très belle histoire qui est en train d'émerger. Donc, le fondateur de ce mouvement est Yvan Chouinard, créateur de la marque Patagonia, une marque de outdoor et d'accessoires, entre guillemets, outdoor, et qui, entre guillemets, a eu l'idée, en voyant la qualité des montagnes, de la nature se dégrader au fur et à mesure de ces pérégrinations, de ces escalades, de ces randonnées. Il s'est dit, mais il faut que, puisque je fabrique des produits, des pitons, qui vont se fixer dans la roche, etc., comment je peux contribuer, entre guillemets, à la restauration, à la préservation de ces écosystèmes qui nous procurent autant de plaisir et qui nous permettent aussi de vivre de cette économie. Donc, il a commencé justement par faire cotiser son entreprise à hauteur de 10% du bénéfice, et quelques années plus tard, il a transformé en 1% du chiffre d'affaires. Et puis, ce mouvement qui s'est développé sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, à un moment donné, est arrivé en Europe, au début des années 2000, très timidement, puisque, voilà, en 2007, il n'y avait qu'une dizaine d'entreprises françaises, et encore plutôt des petites entreprises françaises qui adhéraient à ce mouvement. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, il a pris de l'importance on était une centaine d'entreprises, donc ça a stagné entre il y a 5 et il y a 10 ans, à peu près entre 80 et 120 entreprises. Et puis, depuis quelques années, une équipe s'est structurée, ils vont chouiner la révenue en France, à la fondation Goût de Planète de Yann Arthus Bertrand, donc à côté de Longchamp, à Boulogne. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avec quelques autres adhérents de l'époque, et effectivement, il nous a un petit peu transmis le bébé, si je puis dire, pour essayer de faire émerger le mouvement en France. Et depuis, c'est une croissance exponentielle. Il y a une équipe formidable qui s'est mise en place, d'abord une salariée, Isabelle Susini, maintenant une équipe de 6 personnes. Et puis, on est passé de 100 à 680 entreprises, 680 pour être précis, depuis une semaine, à proposer, à donner 1%, alors soit de notre chiffre d'affaires total, d'une entreprise, soit d'une marque. Donc, si je peux avoir une marque qui fait un tiers de mon chiffre d'affaires, et je dis, ça sera la marque Lambda qui va donner 1%. Et ensuite, effectivement, ce fonds de dotation, il est là pour référencer à peu près 500 à 600 ONG, françaises ou internationales, qui sont accréditées, avec des contrôles faits par Écosert, pour leur impact environnemental. Et donc, on peut soit confier la somme au fonds de dotation, donc 1% Force de Planète, qui va les redistribuer intégralement, bien sûr, soit en fait les donner directement, grâce à ce répertoire d'associations, qu'on peut aller rencontrer sur le terrain, partout en France ou ailleurs. Et donc, nous organisons des rencontres annuelles de l'ensemble des philanthropes et de l'ensemble des associations, pour les mettre en réseau, partager les bonnes pratiques, et puis évidemment, faire émerger les projets les plus intéressants. Donc, il y a entre 40 et 50 associations qui sont présentées à chaque rencontre, association philanthropes, qui s'appelle l'ERAP, qui ont lieu chaque année au mois d'octobre à Paris. Et chaque année, ça prend davantage d'importance. Sur les deux journées d'hier et avant-hier, donc il y a eu 600 000 euros de promesses de dons en faveur des associations, et on est entre 7 et 8 billions de dons collectés pour ces 680 membres. Et ce qui est absolument épatant, c'est que c'est beaucoup de néo-entrepreneurs, beaucoup de jeunes PME qui s'engagent dans cette voie-là, dans tous les métiers. Et c'est remarquable de voir que, justement, ces entrepreneurs, ils font ça dès la naissance de leur entreprise. Ils n'attendent pas de gagner de l'argent pour le faire. Ils veulent intégrer ça dès le départ, parce que c'est génial. Ils naissent avec. Et donc, ça, ça fournit un espoir absolument considérable. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut dire, mais quelques millions, c'est pas grand-chose, quand on voit la richesse de la fondation de Bill Gates. Mais on se dit qu'on est au début d'un mouvement émergent et qui est un mouvement citoyen. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui décide à un endroit, c'est tout le monde qui se met en mouvement. Et donc, je suis convaincu, et je n'y croyais pas forcément, mais qu'on sera très rapidement à 1 000 entreprises ou 1 000 marques et peut-être à 10 000 entreprises ou 10 000 marques dans quelques années. Et que ce mouvement sera un mouvement absolument incroyable, comme Greenpeace ou comme d'autres mouvements citoyens, justement, pour pouvoir proposer des alternatives et faire valoir la cause auprès du plus grand nombre. Est-ce que ce sont des entreprises engagées qui rejoignent le mouvement ? Ou il y a tout type d'entreprise, justement, qui rejoint cette éco-taxe ? Il y a tout type d'entreprise. Mais quand on s'intéresse à ça et qu'on soutient les associations et qu'on voit avec quelle générosité, quelle générosité d'âme, entre guillemets, elles font ça, quelle cohérence, quelle passion, on est obligé de prendre en compte un sens critique par rapport à nos propres pratiques. Et on se dit, mais attends, si j'aide, entre guillemets, une association à la sauvegarde des grands singes ou, par exemple, à Borneo pour les orangs-outans, est-ce que j'ai le droit d'utiliser massivement et d'importer de l'huile de palme de ce continent-là ? Est-ce que je n'ai pas des alternatives ? Et donc, chaque action que l'on soutient à une ONG ramène à une responsabilité et à un changement que chaque entreprise peut opérer. Ça, c'est un effet miroir extraordinaire. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que toutes les entreprises soient engagées au début. Mais on peut dire que, petit à petit, tout se met en marche et que c'est un mouvement incroyable qui est en train d'émerger parce qu'il y a une sorte de contamination croisée, de pollinisation, pour reprendre l'expression de la Russe, extraordinaire qui est en train de se faire et que c'est exponentiel. Je reprends l'idée de tout à l'heure. Il faut, quelquefois, beaucoup d'années pour faire pas grand-chose. Et finalement, ce pas grand-chose peut se transformer en quelque chose absolument extraordinaire dans les quelques années qui suivent. Oui, et à ce sujet, je dis que la France est un pays qui se développe énormément au niveau du 1% pour la planète. Il y a de plus en plus d'entreprises qui a été. Oui, le deuxième pays au monde. Deuxième pays au monde après les Etats-Unis. Et je ne peux que recommander aussi le livre très inspirant qui est sorti il y a des années maintenant d'Yvon Chouinard, en français qui a été traduit par Entrepreneur malgré moi, qui est un peu bizarre en anglais, qui est Let my people go surfing et qui était un précurseur aussi dans cette idée d'entreprise à mission et d'entreprise consciente, même s'il n'y avait pas forcément le statut aux Etats-Unis d'entreprise à mission, mais qu'il était de fait. Voilà. Alors, ma dernière question, Charles, assez rapidement, sur la transmission. Évidemment, quand on t'écoute, on sent bien que tu es un extraordinaire rassembleur et on ne peut pas ne pas imaginer que tu n'as pas pensé à la suite. Comment transmettre une entreprise à mission, une entreprise consciente comme la tienne, qui donne du sens ? J'imagine que tu n'as surtout pas envie un jour d'être acheté par un fonds de pension et de ne pas pouvoir transmettre aussi à ta famille, à tes enfants, tout ce que tu as bâti. Comment tu vois les choses ? Ce n'est pas facile, comme question non plus. Il faut accepter l'idée qu'on est de passage, tous les uns les autres, et que chaque chose a un début et une fin. Donc, il faut être conscient de vivre le mieux possible l'instant présent. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on pense à trois choses à la fois ou qu'on a ces fameuses contradictions qu'on évoquait tout à l'heure. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai plus d'ambition à proprement parler pour moi en tant qu'entrepreneur par rapport à la tête de l'entreprise, mais je continue à essayer de la faire grandir de la manière la plus harmonieuse possible parce qu'en fait, elle va devenir, entre guillemets, si possible, une œuvre d'intérêt général. C'est ça, mon ambition pour demain. Donc, on a partagé cette réflexion avec mon épouse Catherine et avec nos enfants, bien sûr, pour voir s'ils acceptaient l'idée de se faire, entre guillemets, déshérité un jour parce que le modèle français fait qu'effectivement, c'est peut-être la monarchie institutionnelle, je ne sais pas, notre histoire qui fait qu'on transmet à ses enfants, mais transmettre à ses enfants une entreprise qui emploie plusieurs milliers de salariés et qui fait plusieurs centaines de millions d'euros, est-ce que ce n'est pas une trop lourde responsabilité qu'on leur demande d'assumer ? Si c'est leur choix, pourquoi pas ? Mais on ne peut pas leur imposer. Donc, du coup, effectivement, depuis 6 ou 7 ans, on est en chemin pour essayer de voir comment on peut pérenniser le fait que cette entreprise reste d'abord locale, qu'elle continue dans cette voie-là de produire des richesses et de l'emploi et de les redistribuer, entre guillemets, de la manière la plus intelligente qui soit, et puis, qu'elle puisse avoir une gouvernance qui permette de garantir ses valeurs et ses engagements dans la durée. Et puis, évidemment, qu'il y ait une partie, effectivement, qui permette d'irriguer, entre guillemets, des bonnes initiatives à but probablement non lucratif parce que c'est idéologiquement quelque chose vers lequel on tend assez facilement. Donc, finalement, il est apparu un statut, le fonds de dotation actionnaire qui permet aujourd'hui d'envisager de transmettre l'entreprise à une institution d'intérêt général sur laquelle on peut maîtriser la gouvernance. Évidemment, c'est difficile d'imaginer ce que ça deviendra au bout de 2 ou 3 générations parce qu'on connaît ces enfants qu'on va impliquer. On peut identifier les parties prenantes à qui on va confier également le fait d'être les gardes, entre guillemets, les bonnes consciences du développement. Mais après, on ne sait pas. Donc, on est dans cette démarche-là et donc, c'est le cabinet Profil à Paris qui anime un petit peu ces débats avec Bercy depuis quelques années parce qu'on est en dialogue permanent pour faire évoluer un petit peu les statuts. et j'ai rencontré des entrepreneurs incroyables. Je vais en citer 3-4, Mediapart, Bureau Vallée, Naos, c'est-à-dire la marque Bioderma et tant d'autres, Archambault pour les filières bois. Autant d'entrepreneurs qui sont dans une même démarche de dire je voudrais transmettre mon entreprise, léguer la majorité du capital à cette institution qui sera chargée évidemment de la pérenniser et puis de redistribuer des richesses à, par exemple, dans le cadre de la filière bois pour justement valoriser l'utilisation du bois dans la construction, les filières bois locales, régénérer les forêts, d'avoir un intérêt entre guillemets un petit peu corrélé à l'activité de l'entreprise mais pas forcément que. Et donc c'est une nouvelle voie qui s'ouvre aux entrepreneurs. On peut devenir aujourd'hui je pense entrepreneur avec cet idéal qui n'est pas de devenir l'homme le plus riche possible mais de pouvoir constituer une organisation qui à terme produira le maximum d'intérêt général à travers une gouvernance déléguée à un fonds de dotation actionnaire à but non lucratif. Et ça c'est un nouveau idéal d'entrepreneur je crois. Ah oui ça l'est complètement et merci infiniment pour ces paroles inspirantes. J'espère qu'elles inspireront de nombreux jeunes. On a parlé d'école de commerce tout à l'heure. puissent tous ces jeunes étudiants entendre ces paroles. Charles Kloboukov merci je rappelle que tu es le président fondateur de l'entreprise familiale Léa Nature on peut retrouver tous les produits et l'actualité sur le site leanature.com Merci beaucoup Charles pour cet entretien. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature une entreprise engagée de nature depuis 27 ans premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience d'avoir regardé cette vidéo Merci.